Les journaux titrent « Les Français pensent qu'à partir d'eux ». Jean-Luc Mélenchon les qualifie d'horoscopes en 2017. Nicolas Sarkozy annonce en 1995 déjà que la défaite d'un de ses mentors, M. Balladur, était surtout une défaite des instituts de sondage. Nous allons parler des sondages. Dès qu'on arrive en période électorale, ils s'invitent partout et évidemment, ils sont interrogés et remis en cause, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Pour résumer, ceux qui sont placés en bonne position s'en vantent et les autres disent que ce n'est pas fiable. Alors, comment décrypter les sondages ? Bon, déjà, il y a différents types de sondages. On va d'abord parler des sondages d'opinion. On verra les sondages électoraux plus tard dans la vidéo. Commençons par le plus évident, les sondages en ligne, qui ne sont absolument pas fiables, vous vous en doutez. En réalité, un sondage en ligne, ça va être une question à choix multiple partagée sur un média spécifique. Et c'est précisément ce partage à une partie spécifique de la population qui le rend très peu fiable pour étendre à une population plus globale. Si le monde fait un sondage sur son site, eh bien, les personnes qui vont répondre sont les personnes qui vont sur le site du monde. C'est donc une toute petite partie très spécifique de la population. Il faut déjà que ces personnes aient accès à Internet, qu'elles puissent lire, qu'elles soient habituées à venir sur ce site Internet spécifique. C'est une toute petite partie de la population. Autant dire qu'on peut récolter beaucoup de votes par ce moyen, mais vu que c'est une population spécifique qui est concernée, eh bien, on ne pourra pas étendre le résultat, par exemple, à la population française entière. Prenons, par exemple, un sondage tout simple disponible sur la page d'HugoDecrypt. HugoDecrypt, qui est un YouTuber, eh bien, il récolte 19 000 participants. Mais les personnes qui ont accès sont très spécifiques. Ce sont des utilisateurs de la plateforme YouTube qui regardent HugoDecrypt régulièrement et qui se voient proposer de répondre au sondage. Ce résultat n'est donc pas généralisable à la population générale et HugoDecrypt ne s'y risque heureusement pas. D'ailleurs, la spécificité de ces sondages accessibles en ligne, c'est que, justement, n'importe qui peut y accéder. Du coup, pas mal de gens qui souhaitent influencer ces sondages, essayer d'influencer l'opinion, font ce qu'on appelle de l'astroturfing, de l'inondation d'un sondage de votes qui vont dans un sens voulu. Parfois, c'est en faveur d'un candidat, par exemple, d'autres fois, c'est juste pour le plaisir du n'importe quoi. Un très bel exemple de ça, c'est ce magnifique sondage en ligne de chez RTL qui a récolté à ce jour plus de 2 600 000 votes sur le grand débat télévisé de la présidentielle 2017. On y voit Nathalie Arthaud à 47% des voix, donc 1 200 000 votes, enfin, en tout cas, 200 000 clics ont été faits sur le site, donc 6 fois plus que son score à la présidentielle deux semaines et demie plus tard. Elle y récoltera un peu plus de 230 000 voix seulement. Comme quoi, la fiabilité, c'est vraiment pas ça. Plus difficile que les sondages en ligne, on va commencer à parler des sondages réalisés par des instituts de sondage, des professionnels, des entreprises spécialisées là-dedans, et on va commencer par les sondages d'opinion parce qu'ils ont des problèmes qui sont fondamentaux et qui sont différents des sondages électoraux. Le sondage d'opinion, c'est donc une question qu'un journaliste, par exemple, va aller poser à un institut de sondage. Cet institut va utiliser un listing de personnes pour faire passer un questionnaire, recueillant plusieurs questions qui auront été posées par des personnes, donc des journalistes, des entreprises, d'autres tiers, etc. Et donc, il y a plein de soucis. Déjà, il y a la question posée. La question qui est posée n'est pas forcément évidente pour la personne à qui elle est posée. Peut-être que c'est une question que la personne ne s'est jamais posée avant, et donc elle va formuler une opinion qui n'a aucune valeur, qui n'est fondée sur rien. Peut-être que la question, tout simplement, elle n'évoque rien, peut-être que la personne, elle n'a aucune idée de quoi on parle. Un exemple maison, j'ai posté ce sondage sur ma chaîne YouTube, la question est, au vu des fautes commises lors de l'intervention du Premier ministre à 18h il y a deux jours, notamment sur les graphiques présentés pour les contaminations, je pense faire une vidéo décrypter un graphique. Est-ce que cela vous intéresserait ? Eh bien, si on n'a aucune idée de ce qu'est la chaîne État cryptique, ou si on ne sait pas ce qu'est un Premier ministre, ou si on ne sait pas de quelle contamination on parle, si on ne sait pas la date, c'est quoi deux jours avant, eh bien, répondre à cette question ne vaut strictement rien. Évidemment, on va avoir le même souci pour les réponses proposées. Encore un exemple maison, j'ai fait un sondage YouTube, encore une fois, pour annoncer un live avec Calivision et Johan du Canard réfractaire. J'ai demandé tout simplement, vous venez, et j'ai obtenu 46 votes. 41% de oui, 28% de sûrement, 11% de avec grand entrain, et 20% de évidemment. 0% de non, donc, et c'est logique, puisque ce n'était même pas possible de répondre non à ce sondage. Un exemple très fameux de l'absence de non, c'est ce sondage de début 2020 chez RMC. L'émission d'Éric Brunet et Laurent Neumann se propose d'évaluer si la France va mieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron trois ans auparavant. On demande si les gens pensent, comme M. Brunet, que la France va mieux, et que les voyants sont au vert, ou s'ils pensent, comme M. Neumann, que la France va sans doute mieux, mais que les Français ne s'en rendent pas compte. soit un choix de réponse entre oui d'un côté et oui de l'autre. En l'occurrence, il s'agit d'un sondage en ligne, mais on peut retrouver le même genre de soucis dans les sondages d'opinion, puisque les questions et réponses proposées sont celles plutôt posées par celui qui commande le sondage, et pas par le sondeur lui-même qui pourrait peut-être rectifier ça. De fait, il peut y avoir une orientation à la fois sur les questions et sur les réponses. Et au-delà de l'orientation, peut-être que la personne interrogée ne se pose pas la question ou les réponses de cette manière-là. Le questionnaire à choix multiple, ça supprime une grosse quantité de nuances dans la pensée. Il faut aussi dire que la plupart des réponses aux sondages sont en fait des non-réponses, notamment pour les sondages par téléphone. Ces sondages étant passés par des centrales d'appel, la plupart des gens ne répondent tout simplement pas au téléphone quand ils voient un numéro s'afficher comme celui-là. Ou alors, ils vont raccrocher immédiatement quand on leur dit « Ah, c'est-elle centrale d'appel ? » Bref, ils se disent que c'est rien d'important et ils ont raison. Mais allons encore au-delà de ces problèmes techniques. C'est quoi l'opinion publique ? Est-ce qu'on peut se fier à des personnes qui n'ont pas forcément réfléchi à la question posée ? Et même, est-ce que cette position a une valeur dans le monde social si elle ne déclenche pas de mouvement avant que la question soit commandée ? Et enfin, la question la plus cruciale selon moi, c'est quel moyen a-t-on de vérifier ? Sommes-nous sûrs que deux jours après un premier sondage d'opinion, on ne peut pas en avoir un second qui dit exactement le contraire ? Eh bien non, on ne peut pas. Pour moi, clairement, l'impossibilité de vérifier, ça clôt le débat. Les sondages d'opinion n'ont strictement aucun intérêt. Et si vous vous demandez comment on peut comprendre des comportements et des manières de réfléchir, je vous dirais plutôt d'aller voir du côté des sciences humaines. Alors certes, vous aurez moins l'impression d'avoir la météo précise de l'opinion, mais au moins, on parle de méthodes qui sont quand même éprouvées, qui s'éloignent largement du charlatanisme qui consiste à dire les Français pensent que ceci ou cela. Déjà, les sciences humaines partent du principe que les personnes ne font pas forcément ce qu'elles disent et ne disent pas forcément ce qu'elles font, ce qui est déjà quand même un point de départ moins vaseux que celui des sondages d'opinion. Mais parmi les sondages, il y a aussi ceux dont on peut vérifier la fiabilité parce que ce sont des sondages prédictifs. Ces sondages, ce sont les sondages électoraux. À la fin, il y a effectivement une élection, donc on peut comparer ce qui a été prédit par les sondages électoraux à la réalité. Et là, le résultat n'est pas aussi glorieux qu'on le croit. Voici un extrait du tableau de Wikipédia de la page des sondages de l'élection présidentielle de 2017. Pour les lignes, tout en haut, vous avez les photos puis les noms des candidats. Juste en dessous, sur fond gris, c'est le résultat effectif à l'élection. Et en dessous, ce sont les sondages. Là, en l'occurrence, j'ai pris ceux qui étaient un mois avant l'élection. En colonne, vous avez d'abord le sondeur, la date du sondage, le nombre de participants, l'estimation de l'abstention, puis les indécis, et enfin les scores et estimations des résultats de chaque candidat. J'ai choisi les sondages effectués un mois avant le premier tour de l'élection à un stade où justement, on pourrait croire que c'est fiable que ces sondages vous donnaient un résultat proche. Et en effet, si on regarde simplement qui arrive au second tour, ça marche. Sauf qu'en regardant d'un peu plus près, il y a de larges différences entre la réalité et ces sondages. Alors pour les candidats avec moins de 5% des voix, il n'y a pas de différence significative. Par contre, pour ceux qui ont un pourcentage plus élevé, là, on a des écarts assez importants. Jean-Luc Mélenchon se trouve crédité par tous les instituts de sondage sauf Scan Research à 13 à 14% d'intention de vote, alors qu'il obtiendra 19,5% des voix, soit 5,5 points de plus de différence. Benoît Hamon, il est estimé entre 9 et 12,5%. Il sera à 6,5%, donc on a au moins 2,5% de différence. Pour Emmanuel Macron, c'est à peu près bien. Pour François Fillon, on a environ 2 points de différence. Et là encore, pour Marine Le Pen, on estime 3 à 4 points de plus que ce qu'elle obtiendra réellement. Et alors là, l'erreur fondamentale, c'est l'abstention. Regardez, on a des instituts qui tablent sur plus de 35% d'abstention, alors qu'en réalité, on sera à 22. Très franchement, on se demande d'où sortent ces chiffres. Et en réalité, il n'y a pas de méthodologie précise pour les obtenir. Même s'il y en avait une, d'ailleurs, elle serait couverte par le secret professionnel. Les plus taquins diront donc que c'est fait aux doigts mouillés, et franchement, on n'est quand même pas très loin de ça. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça n'a aucun sens de faire des sondages un mois avant l'élection. On l'a bien vu là. Franchement, c'est par chance que les instituts sont tombés sur les bons candidats qualifiés au second tour. À la rigueur, pour connaître les cinq premiers arrivés, en général, ça marche, mais sinon, on est quand même très très loin du compte. Et donc, si un mois avant l'élection, les sondages ne sont pas fiables, imaginez simplement qu'on en fasse un an avant l'élection. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Par exemple, voilà un sondage IFOP de février 2016. Alors ça, c'était donc pour l'élection de 2017. On verra après pour l'élection actuelle. La plupart des candidats testés ne vont finalement pas se présenter. Les scores sont complètement aux fraises. Certains candidats sont totalement absents. C'est juste nul. Ça résonne parfaitement donc avec les préoccupations qu'on a au tournage de cette vidéo parce que fin février 2021, soit un an et deux mois avant la présidentielle annoncée pour 2022, Libération a sorti une une absolument lunaire La Voici, je vous lis le chapeau juste sous le titre. Entre colère et déception, les électeurs de gauche interrogés par Libé redoutent la finale annoncée par les sondages pour la présidentielle, etc. Ou comment faire une une sur rien du tout ? Les sondages actuels sont très certainement un milieu de ce qui va réellement se produire. Le problème de ces sondages, ce sont leurs possibles effets. Je ne vais pas parler de l'influence sur les électeurs eux-mêmes parce que les études divergent beaucoup à ce sujet. Beaucoup considèrent quand même qu'il y a peu d'effet des sondages sur les électeurs eux-mêmes, par contre, il faut se rendre compte qu'ils sont scrutés par les journalistes et par les politiciens. Les journalistes, ça leur fait des sujets qui sont vraiment clés en main pour leurs papiers, il suffit de faire un petit plateau puis c'est bon, pour leurs émissions, ça occupe du coup une énorme place dans le débat public pour finalement pas grand-chose puisqu'il n'y a aucune réincité. Et les politiciens, c'est là le drame, ils guettent une opportunité. De cette manière, on va pouvoir créer de toute pièce des candidatures ou bien à l'inverse nourrir complètement de faux espoirs. Certains entrent dans la course avec l'idée qu'ils sont soutenus alors que non, tandis que d'autres, même pas testés par les sondeurs, ne songent même pas à se présenter alors qu'ils auraient peut-être une réelle chance. Que faire des sondages ? S'il y a une chose à revenir des sondages, c'est que globalement, ils ne sont absolument pas fiables. Alors, doit-on à chaque fois rappeler dès qu'on nous en parle que tout ce que je viens de vous dire là ? Ou bien, est-ce qu'il y a autre chose à tirer de ces objets si mauvais soient-ils ? Déjà, il faut rappeler une évidence. Vous ne saurez jamais ce que pensent les Français aussi facilement que ça. Pas plus que vous ne saurez des semaines à l'avance l'issue d'un vote. C'est angoissant, ça met le futur dans une zone qui n'est pas maîtrisable, c'est stressant, d'ailleurs, surtout stressant si vous y avez un intérêt, si vous êtes candidat, journaliste ou tout ça, mais malheureusement, la boule de cristal magique qui permet en un instant de voir le futur et de comprendre 70 millions de personnes d'un coup, ça n'existe tout simplement pas. Donc, l'intérêt des sondages ne se trouve absolument pas là. En réalité, le sondage, il faut le prendre comme un élément éditorial. En gros, le sondage en dit bien plus sur ce qu'ils l'ont commandé que sur les Français interrogés. Si un journal commande un sondage sur quelque chose, c'est que ce journal y a intérêt. C'est qu'il considère que la question est importante à se poser et c'est déjà un choix qui va dire quelque chose sur le journal en question. Le sondage en dit beaucoup également sur qui va le commenter et notamment sur comment il sera commenté. Si le commentateur est d'accord avec la majorité donnée dans le sondage, sa parole sera auréolé de la démocratie. D'une parole populaire qui va justifier son jugement. A l'inverse, s'il est en désaccord avec cette majorité, eh bien c'est parce que les Français sont bêtes, qu'ils sont ignares, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils sont réfractaires au changement, bref, que leur intellect défaillant ne leur a pas permis d'être dans la sainte vérité. Du coup, et on en terminera par là, les sondages en disent aussi beaucoup sur la légitimité en général. Avoir un sondage en faveur d'une de nos opinions, ça nous conforte dans l'idée qu'on est dans le vrai. Et ça, ça s'appelle au mieux de l'appel à la popularité, ce qui est un mauvais argument, et au pire, du conformisme. Ce n'est pas parce qu'un avis est populaire qu'il est plus juste. Et à l'inverse, parfois, on a un avis impopulaire et on le tient uniquement parce que cet avis est minoritaire. Ça, c'est de l'anticonformisme, c'est l'inverse exact. En réalité, c'est tout aussi néfaste. Ce qu'il faut au maximum, c'est se débarrasser de cette logique-là. Évidemment, arrêtons de réfléchir à partir des sondages, parce qu'ils sont nuls, mais arrêtons aussi de croire qu'un avis est meilleur simplement parce qu'il est majoritaire ou minoritaire. Allons plus loin que ça et construisons des avis solides, renseignons-nous honnêtement avec méthode, soyons au clair avec nos objectifs. Et là, on aura vraiment quelque chose de bien. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, à la partager, surtout si elle vous a appris des choses ou si elle peut servir à certaines de vos connaissances. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour d'autres éléments d'analyse sur le monde médiatique. Je vous renvoie sur ma vidéo récente sur comment décrypter un graphique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada